Hey 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 cucu mes petits cuits et bienvenue pour ce jour 19 du calendrier de l'Avent sur la chaîne aujourd'hui c'est une maison loft que j'ai appelé loft box puisque comme se veulent les constructions un peu modernes c'est toujours des grosses boîtes là on est sur une grosse boîte blanche qui paye pas trop de mine mais à l'intérieur c'est plutôt sympathique et c'est comme le nom l'indique comme un loft du coup bah la loft box vous avez compris voilà faut pas te faire un ingénieur pour cette construction du coup j'ai essayé de faire quelque chose d'un peu spécial j'ai voulu utiliser ces très très grandes fenêtres qui viennent si je dis pas de bêtises avec visite d'une et quand j'étais sur un mur de 6 et 6 et 2 ça fait 8 et de 10 et bien je pouvais pas en mettre sur toute la longueur et j'ai carrément pris le pari en fait de la largeur j'ai carrément pris le pari de en fait comme vous voyez que normalement quand on les pose elles sont bleues à l'extérieur sauf que le bleu je les mis à l'intérieur de la maison parce que je m'étais dit ça va faire bizarre ce bleu qui va sortir comme ça je n'étais pas j'étais pas très pour je n'étais pas très inspiré sur le coup je voulais pas que ça passe une grosse gros truc bleu en fait un qui sortait comme ça et surtout que les fenêtres au centre elles ne sont pas bleuté du tout du coup bah qu'est ce que j'ai fait je les ai mis à l'intérieur et puis ça donne un nouveau style alors j'ai détruit le sol dans l'intérieur du rez-de-chaussée de la maison parce que justement je voulais faire un un truc avec voilà un drop de 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 plancher pardon pour que voilà on est l'entrée et puis vous descendez de quelques marches et puis vous arrivez dans le séjour et pour ressortir sur la terrasse il ya encore quelques marches à remonter pour y accéder c'est assez sympa voilà ça change beaucoup et l'esprit loft il est surtout parce que vous voyez à l'état j'ai défoncé le plancher d'une partie de l'étage pour que ce soit directement à bas que ça communique que le qu'une partie du séjour soit entièrement sur le rez-de-chaussée et l'étage et que les toutes les fenêtres inondent de lumière l'intérieur de ceux de ce rez-de-chaussée bon j'ai un peu galéré avec les escaliers je m'étais dit bah oui je vais faire un truc un peu voilà un peu la loft et puis finalement comme ça collait pas parce que comme justement j'avais supprimé le le sol j'y arrive et je bafouille beaucoup j'ai fait un escalier tout droit parce que voilà c'était beaucoup plus simple j'ai rallongé un peu la dalle de l'entrée et comme ça l'escalier a pu se faire direct mais au moins comme ça ça bouffe pas de place en fait l'escalier est vraiment collé sur le côté pour accéder à l'étage et ça mange pas de place et c'est beaucoup mieux comme ça à l'étage et un espèce de tout petit couvoir balcon puisque tout est ouvert et qu'il a vu directement sur le rez-de-chaussée et puis deux chambres à l'étage vous pourrez en faire trois elles sont un peu biscornues la salle d'eau il n'y en a qu'une elle est à l'étage elle est aussi biscornue mais il ya de quoi faire c'est dans le renfoncement une case vous avez la place pour une douche là après il ya deux cases vous pouvez mettre une baignoire et dans le reste vous mettez le lavabo le toilette et vous avez de votre salle d'eau complète 1 et c'est à dire que deux personnes peuvent s'élever à la fois sur tous les couples parce que si rien ne vous empêche de vous en caler une et en rez-de-chaussée par contre il faudra prévoir de refaire le sol parce que si vous créez une pièce d'en rez-de-chaussée ça va forcément mettre là le sol avec donc sur élevé donc voilà c'est pour ça que j'avais pris le pari de n'en mettre qu'une seule en haut et voyez pour placer le beau lumineur de ces moschino qui fait battre et loft avec des tubes tout ça j'avais remis le sol pour pouvoir le coller à l'étage en fait en étage alors que c'est pour éclairer et bien le rez-de-chaussée des planches de parquet en noir pour bien marquer la modernité de la maison j'ai commis les carreaux ici pour signifier que c'était l'espace de la cuisine mais libre à vous de la mettre ailleurs évidemment comme vous le voulez et le reste c'est le séjour toujours avec une très très belle luminosité très belle vue avec les très très grandes fenêtres et sur la terrasse je vais y installer une très grande piscine pas super grande non plus mais assez grande quand même voilà pour pouvoir y faire des longueurs tranquillement et puis quelques petits arbres de sapin pour cacher un peu les éventuels regards indiscrets qui viendraient d'autres de plus haut parce que dans l'emplacement là où j'ai mis la maison il y a une espèce de fortification de citadelle qui aurait la vue plongeante donc du coup j'ai mis quelques petits sapins pour cacher cette vis-à-vis bien sûr cette maison sera disponible dès que possible dans la galerie id origine à Jean-Charles comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un petit com sur ma vidéo ça m'aide énormément pour le référencement à like aussi ça ça me fait super plaisir et à partager la chaîne ainsi que la vidéo à regarder une petite pub sur youtube et me rejoindre sur les réseaux sociaux en attendant je fais des très très gros bisous noël arrive très très vite vous serez très très vite gâté n'hésitez pas à faire à profiter surtout allez je fais des bisous je dis à demain pour un nouveau jour du calendrier de l'avant merci Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.